A l'Union pour le progrès et le changement, les députés tiennent leur journée parlementaire à Gawar dans le sud-ouest. Et pour cette journée, cette première journée du groupe parlementaire UPC, la réflexion est menée sur les vertus et les enjeux de la cohésion sociale. C'est aussi le lieu pour renforcer les capacités des députés de l'UPC. Alassane Bani et Ahadi Sandamba. Au cœur des échanges, la contribution des parlementaires burkinabés à la cohésion sociale. A cet effet donc, députés du groupe parlementaire de l'Union pour le progrès et le changement UPC, militants et sympathisants du parti du Lyon dans la province du Pony, se penchent sur la question. Un thème dont le choix est loin d'être fortuit au regard du contexte actuel du pays. Depuis 2011, cette cohésion est menacée à travers les différentes actions, j'allais même des déclarations, caractères identitaires qui menacent la cohésion sociale. Les récents événements de l'Irgu en sont l'illustration. Et sans la cohésion sociale, comme on l'a dit, il n'y a pas de développement possible. Et en choisissant de mener la réflexion sur la cohésion sociale, le groupe parlementaire de l'Union pour le progrès et le changement entend ainsi interpeller le gouvernement burkinabé sur la nécessité d'aller à la réconciliation nationale. Les dispositions sont déjà prises par la création d'un ministère en charge de la cohésion sociale. Mais il ne faudrait pas que ça se limite à la création de ce département. Il faut qu'il y ait des actions qui accompagnent la création de ce département. Et nous, nous considérons que nous devons être l'un des maillons qui vont contribuer à faire de cette cohésion sociale une réalité dans ce pays-là. Ces premières journées parlementaires de l'année en cours de l'UPC ont connu la participation des représentants d'autres groupes parlementaires. Des représentants qui n'ont pas manqué de saluer la pertinence du thème sous lequel se tiennent ces journées.